... Alors il s'agit d'une nouvelle version du Faust de Goudot dont les répétitions, les représentations même ont démarré... Hier soir, ouais. C'était hier. Hier, exactement. On parle souvent du vent de jeunesse qui souffre sur l'opéra Garnier avec l'arrivée de 1000 pieds. C'est vrai aussi à Bastille. Là, c'est un petit metteur en scène de 33 ans qui gère 90 artistes de chœur, 30 danseurs, 10 solistes. Tout ça dans un calme olympien. Il a transposé vraiment avec beaucoup de fraîcheur l'œuvre de Goudot qui est l'opéra le plus joué à l'opéra Garnier historiquement depuis sa création. Et ils nous ont accueillis le jour assez tendu, assez fébrile de la Générale Piano. C'est-à-dire que c'est la première fois que les interprètes sont dans leurs costumes, dans les décors. Donc tout le monde a un petit peu peur. Mais ça s'appelle Générale Piano. La Générale Piano, exactement. C'est joli. C'est vraiment un jour assez fébrile. Ils ont eu la gentillesse de nous accueillir. C'est à l'Opéra Bastille. Aujourd'hui c'est une répétition un peu spéciale puisque c'est la Générale Piano avec tous les éléments du spectacle, c'est-à-dire le décor, les accessoires et surtout les costumes. C'est la première fois qu'on voit les costumes. Et ça c'est le manteau qui va par-dessus le smoking pour l'acteur. Il y a aussi un autre forme. Comment tu te sens ? C'est un peu trop petit ? C'est la rencontre entre les costumes, les chanteurs et les habillards. Et l'équipe technique. C'est le premier jour où nous, en tant que maquilleuses, on travaille avec toute l'équipe. Là on maquille les danseuses. Ça va être un maquillage assez charbonneux, années 30, dans les tons marron, orangé. Avec un rouge à lèvres, un très rouge. Tu dois tout retirer, j'ai peur. C'est toujours un moment un peu magique, un peu émouvant aussi. Parce que ça fait deux ans qu'on travaille sur des projets. C'est aussi pour les solistes le moyen de faire passer un peu leurs émotions, leurs traques. Ça passe sur une veste qui est trop courte, un manteau qui tient un peu trop chaud, une perruque qui n'est pas encore tout à fait réglée. Ok, allez, encore une fois. À toi, à toi, à toi. Le même endroit, Sandra, s'il te plaît. Sur Faust, il y a deux choses qui me paraissaient très importantes. Il y a d'abord l'aspect de la sensualité. C'est pas juste dans le sens érotique, mais c'est aussi le regard, le toucher. Et l'autre chose, c'est l'aspect fantastique. C'est-à-dire une incursion d'éléments irréels dans un univers réaliste. Et bravo. J'ai choisi les années 30 parce que pour moi, Faust, c'est un personnage qui est entre deux siècles. C'est un personnage qui a vécu au 19e avec des conventions, des traditions du 19e. Et il se retrouve dans un monde complètement bouleversé. Quand il dit qu'il veut la jeunesse, c'est pas juste un lifting ou un botox. C'est surtout à s'approprier son temps, son histoire. Chant des groupes ? Oui, on dirait, c'est transposé dans un cabaret, en fait, à l'époque de l'année 30. Je disais, Général Piano, en fait, c'est juste avant que l'orchestre n'entre en scène. Donc là, il ne travaille qu'avec le piano. Exactement. Qu'avec le piano et les chœurs. Et d'où la Générale Piano. C'est jusqu'au 28 mars, à l'Opéra Bastille. C'est dans Faust qui dit, je veux un trésor qui les contient tous, je veux la jeunesse. Et c'est ça. Et ouais, c'est ça. C'est dans Faust. D'où la logique du jeune metteur en scène. C'est dans Faust. Méphistophélès, tout ça, la coupe, le poison, la jeunesse éternelle, le piège. Merci Anna.